Bonjour, parlons maintenant de ce portrait. C'est une exception dans l'oeuvre du maître, qui a surtout répondu à des commandes publiques et donc produit des oeuvres à caractère religieux ou mythologique, hormis les décors illusionnistes dont nous avons déjà parlé. Alors contemplons ce portrait à mi-jambe. Le fond sombre permet de faire ressortir le personnage, qui n'exprime aucun sentiment particulier. Plus qu'un portrait psychologique, c'est une sorte d'idéal féminin, celui d'une « parfaite maîtresse de maison », « mariée », comme l'indique son alliance. D'après le vêtement et les bijoux, on comprend qu'il s'agit d'une femme de haute condition. Pourtant, si on regarde les détails, on s'aperçoit que Véronèse a travaillé avec une grande économie de moyens, des touches à la fois légères et puissantes, rapides et précises. Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à l'identité du modèle. Il s'agirait de l'épouse du commanditaire supposé du tableau, de l'épouse même de Véronèse, de la maîtresse de maison de la Villa Barbaro, voire de la mariée ou une convive des noces de canard. Quoi qu'il en soit, ce qui compte ici, c'est moins l'identification du modèle qu'un magnifique morceau de peinture qui se lit dans son ensemble. Pour moi, la belle nannie est sans conteste une héroïne, inconnue certes, mais une héroïne picturale. Sans transition, voyons à présent une œuvre produite près d'un quart de siècle plus tard, la crucifixion. Le crucifixion était un châtiment pratiqué depuis l'Antiquité. Pour distinguer ce supplice appliqué à Jésus, on le nomme crucifixion. C'est le dernier épisode de la Passion, période de la vie de Jésus qui va de son arrestation jusqu'à sa mort. Généralement, dans la crucifixion, Jésus se trouve au centre de l'œuvre, avec ou sans les deux autres larrons. Or ici, la composition est décentrée. Dans un format assez inhabituel, un carré, le tableau se divise en deux zones verticales. D'un côté, les croix, avec au centre celle de Jésus. A ses pieds, on retrouve Marie, sa mère, soutenue par Saint Jean, Marie-Madeleine, et le bourreau. De l'autre côté, un énorme espace dédié au ciel. Cette œuvre tardive est postérieure aux aventures avec l'Inquisition. Vous vous souvenez ? Véronèse travaillera avec plus de gravité, et ses ciels seront plus sombres et couverts. Cela s'explique aussi pour ce tableau, parce que le ciel se serait assombré lors de la mort de Jésus. Sous le ciel en arrière-plan, la ville de Jérusalem. Dans cette partie, se trouve une femme qui n'a rien à voir avec le reste des personnages. Cet anonyme est toutefois crucial dans ce tableau, car c'est au travers de cette silhouette que toute la douleur de la scène prend sens. Un grand morceau de poésie que nous offre ici Véronèse. Dans le prochain épisode, je mettrai deux tableaux en correspondance, les Pèlerins des Maïus et les Célébrissimes, Noces de Cana. Tous deux ont eu un destin incroyable, ce que je peux expliquer dès maintenant. Les Pèlerins des Maïus, achetés par Louis XIII, ornent plusieurs palais, avant que Louis XIV ne fasse installer le tableau aux Tuileries, en face de celui que vient de réaliser Charles le Brun. L'idée du roi est de montrer que l'art français peut désormais rivaliser avec l'art italien, et même qu'il s'est hissé en haut du podium. En 1682, au moment où la cour s'installe à Versailles, Louis XIV fait venir les deux tableaux pour orner le Salon de Mars. On n'hésite pas alors à adapter les tableaux au lieu qu'ils doivent décorer. Et c'est ainsi que celui de Charles le Brun est amputé, tandis que celui de Véronèse est agrandi. Une copie est alors réalisée. La Révolution française opère le dernier transfert des Pèlerins des Maïus vers sa destination définitive, le Louvre. Restauré en 1950, le tableau retrouve ses dimensions initiales, tandis qu'à Versailles, on voit la copie ancienne avec son agrandissement. Quant au destin des noces de Cana, si le tableau se trouve au Louvre, c'est parce qu'il a été réquisitionné par les troupes de Bonaparte. En 1815, l'Autriche est alors puissance occupante de Venise et réclame le retour du tableau. Le Muséum central des arts, le Louvre, est alors dirigé par Vivant Denon. Il fait savoir au commissaire autrichien que la fragilité de l'œuvre rendrait son transport très risqué et qu'il devrait en assumer la responsabilité. Il lui propose toutefois de l'échanger contre une œuvre française. C'est cette deuxième option qui est retenue par l'Autriche. Le tableau n'est donc plus à considérer comme pillé, mais comme échangé. Le poids des mots, vous connaissez la suite. Le tableau, toutefois jugé intransportable, sera sorti du Louvre à deux reprises, pendant la guerre de 1870 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a permis de l'épargner des pillages nazis, mais a occasionné le déchirement de la peinture sur sa partie gauche. Dans le prochain épisode, je vous propose de revenir sur les pèlerins d'Emmaüs que l'on peut considérer comme une introduction aux noces de Cana. Alors je vous dis donc à bientôt et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501